Alors, Singila et Camus, bonsoir. Vous êtes ici à Lyon pour la sortie de la compilation Coupée des Calémaniens. Ouais. Pour le titre, Ça ne ment pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce titre et surtout, qu'est-ce qui ne ment pas ? Qu'est-ce qui ne ment pas ? C'est une bonne question ça. L'ambiance. L'ambiance, en gros, le thème du morceau, c'est de montrer un peu que l'ambiance à Abidjan, ça ne ment pas. On va dire, Abidjan, c'est la capitale de la fête. La capitale de la joie. De la joie, de la fête. En Afrique. Le truc, c'est qu'on illustre vachement le phénomène Coupée des Calé, des boucantiers et tout ça à travers la chanson. Parce que, en fait, les boucantiers, c'est des mecs qui, partout où ils vont, ils sont super bien habillés, ils sont super bien entourés, toujours avec de belles nanas, belles chaussures, beaux pantalons, belles voitures. Il y a toujours leur son aussi qui passe dans les boîtes de nuit. Et tout ça, ça inspire vachement la jeunesse africaine. Donc, tous les jeunes africains veulent ressembler à ces mecs-là, justement. Et ça crée un mouvement. Le mouvement des boucantiers et leur musique, c'est le coupé des calés. Donc, nous, on a été plusieurs fois maintenant à Bidjan. On a vraiment apprécié, enfin, l'ambiance était du tonnerre. Du coup, on est revenu avec plein de souvenirs. Et dès l'instant où on nous a proposé de faire un morceau Coupée des Calés, on a voulu justement cracher tout ce qu'on a vécu là-bas sur le morceau, en essayant de poser au mieux sur une rythmique qui n'est pas à la base d'un autre, quoi. Mais bon, ça s'est super bien passé. On a posé avec un artiste qui s'appelle Petit Denis. Lui, c'est un artiste, justement, ivoirien, qui est changeant de par-bas. Voilà. D'accord. Alors, je crois que cette musique, Coupée des Calés, justement, a été créée un petit peu en réaction à la situation difficile que connaissait le pays à une certaine époque. Est-ce que, d'une certaine façon, vous pourriez faire un parallèle avec la situation que vivent certains jeunes aujourd'hui, ici, en France, aujourd'hui, qui sont aussi dans des situations parfois assez violentes et qui ont un besoin, justement, de faire la fête comme ça, de s'exprimer, de lâcher un peu la pression ? C'est souvent, c'est partout, à peu près la même chose en matière de musique. Les chanteurs sont des personnes qui vivent certaines situations et qui la racontent, que ce soit des histoires d'amour ou des histoires, justement, politiques. Et là, on peut faire le parallèle entre le rap et la musique, c'est vrai que la musique, Coupée des Calés, ils dénoncent quelques fois, c'est vrai, c'est clair, mais c'est surtout pour apporter de la joie, alors que dans le rap français même, il y a plus le côté politique pour le revendicateur. C'est une autre façon d'attaquer le même problème. On va dire maintenant, même, à l'heure d'aujourd'hui, dans le rap, dans le hip-hop, le côté revendicateur n'est qu'une partie du hip-hop. Il y en a qui sont spécialisés dans la revendication, d'autres qui sont dans un côté plus festif, il y a de tout. Et vous, on est un peu entre les deux. Oui, on est un peu entre les deux. On fait la fête, mais en même temps, on dit des choses dans les textes. Le truc, c'est que ça aide à être nous-mêmes, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans le hip-hop pour... Enfin, tout homme normal fait la fête et arrive des moments où il a envie de revendiquer. Voilà, c'est exactement. Absolument. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit extrait, comme ça, a cappella, du titre, ça ne ment pas ? Oui, il n'y a pas de souci. Atterrissage, aéroport d'Abidjan, c'est vraiment un beau pays. Loin de la grisaille de Paris, capitale de l'ambiance reconnue dans le monde entier. Ici, il y a tout pour te tuer. Bon, ça c'est un peu de ma partie à moi. Si t'es dedans, t'es dedans, si t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans, sache qu'on est venu pour gâter le mouvement, on est venu pour donner du fat, évidemment. Si t'es dedans, t'es dedans, si t'es dedans, t'es dedans, on vit dans la classe et tout le monde est élégant pour donner la chaleur en direct d'Abidjan. Hey ! Yep. Mila, comme nous.